Musique Le camp de Cora près de Saint-Moré dans Lyon. Ce site à l'extrémité du nord du Morvan est occupé depuis l'époque préhistorique comme en témoigne des grottes le long de la cure. A l'époque romaine, ce village profitant de son emplacement le long de la Via Agrippa deviendra une véritable ville du nom de Cora, toponyme celte, à mettre en relation avec la rivière qui coule, la cure. Le vestige le plus important de cette époque est le camp romain qui est situé sur les hauteurs du village de Saint-Moré, qui fait à l'époque partie du même ensemble urbain. On y découvre des pièces de monnaie allant des règnes de Néron jusqu'à celui de Valentinien, ce qui suppose une occupation du camp de la première moitié du 1er siècle jusqu'à la seconde moitié du 5e siècle. Les fouilles archéologiques ont également montré des traces d'occupation antérieures, énormément de silex, pierres taillées et divers objets en bronze et en fer devant la conquête romaine. Ce camp permanent dispose de fortifications en pierres calcaires munies de 7 tours dont une principale à l'entrée du camp. Les murs ont 2,70 m d'épaisseur pour 3 à 4 m de hauteur et 190 m de longueur, disposant d'un remblai de terre à l'intérieur pour aplanir le terrain qui est en pente douce. Il y a eu des réserves émises sur le calcaire romain des murailles. Certains historiens ont avancé qu'elles auraient pu être élevées entre le 6e et le 9e siècle à cause de leur ère médiévale. Parmi les dernières fouilles qui confirment la romanité de l'ouvrage, de même qu'elles ont permis de découvrir l'emplacement de fortifications du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Elles ont permis également de montrer que le camp a continué d'être utilisé au début du Moyen-Âge, comme ils ont découvert une nécropole ainsi qu'un bâtiment de cette époque. Il est donc vraisemblable que l'ère médiévale de la muraille soit due à des réparations à l'époque mérovingienne voire carolingienne. Ces informations, prises sur le site humaniste.com qui retrace les principaux sites du Morvan dans l'Antiquité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...